Nous sommes avec Charles Zitschonstuhl de la Circo 5 du Barin, le candidat Renaissance. Quelle est votre réaction suite à ces résultats à l'échelle nationale ? Déjà, je veux remercier l'ensemble des électeurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont qualifié pour le deuxième tour. On se maintient bien, on résiste. Maintenant, je suis extrêmement inquiet de cette flambée de l'extrême droite partout dans le pays et en Alsace. Il faut maintenant se mobiliser pour faire barrage à l'extrême droite. Moi, j'appelle l'ensemble des forces républicaines et démocratiques à s'unir derrière ma candidature pour dimanche 7 juillet. Donc, dans votre circonscription, vous appelez les électeurs et électrices de gauche à se ranger derrière vous pour faire barrage à l'extrême droite ? J'appelle tous les électeurs qui aiment la République, qui chérissent les valeurs de la République, d'où qu'ils viennent politiquement et socialement, à me rejoindre pour faire barrage à l'extrême droite. Nous ne pouvons pas laisser notre Alsace à l'extrême droite. Dans le second tour, il doit y avoir des discussions entre des candidats du Nouveau Front Populaire et des candidats Renaissance pour essayer de faire un barrage le plus fort possible au Rassemblement National. Bon, ça, c'est des décisions des États-majors des partis. Moi, dans ma circonscription, nous ne sommes que deux candidats qualifiés, le RN et moi-même. Donc, je ne peux pas en dire plus ce soir sur ce sujet. Très bien. Merci beaucoup. Merci.